Musique Alors aujourd'hui à Bordeaux c'est Rêves Solutions, un événement qui rassemble des gens de conseils généraux de presque toute la France. Je crois qu'il y a 43 départements qui sont représentés pour travailler autour des enjeux du développement durable et du rôle des départements dans l'agenda mater. Qu'est-ce que les départements sont venus faire ici aujourd'hui ? Alors concrètement on est sur le dixième anniversaire des rencontres interdépartementales du développement durable, il y a 250 élus et cadres de 46 départements français qui sont présents pour réfléchir pendant deux journées sur quel est le rôle des départements dans les transitions sociétales. Et surtout il y a du travail collaboratif puisque les gens sont répartis au sein de 13 ou 15 parcours thématisés et à l'issue de cette journée et demie de travail, chaque groupe aura produit un relevé de contribution à transmettre à l'association des départements de France qui se fera le porte-parole de ce plaidoyer pour un nouveau rôle des départements. En fait c'est réaffirmer un petit peu la position stratégique du département dans la coordination des transitions écologiques, économiques, numériques, sociales au cœur des enjeux d'aujourd'hui et surtout de demain. Quelle est la part de la politique essentielle ? Puisque la politique c'est simple, c'est ce qui fonde notre organisation, de notre vivre ensemble. C'est-à-dire comment des hommes et des femmes sur un territoire de vie, le village, la ville, le quartier, décident notamment de se fixer des règles où la liberté individuelle est respectée, mais aussi l'approche d'une vie en communauté dont on sait qu'on ne peut pas avoir une liberté totale, c'est une liberté collective. Donc c'est ça la politique. Et dans le développement du RAM, qui est incontestablement le développement de ce siècle qui vient, dans lequel nous sommes, il s'agit de définir toujours quelle est la démocratie que l'on veut organiser et quelles sont les politiques que l'on veut mettre en œuvre pour le logement, pour l'éducation, pour la santé, pour les transports, etc. Et ça, c'est de la responsabilité de chacun et chacune d'entre nous. Alors les chroniques d'étonnement, c'est un peu l'événement dans l'événement. C'est le CNFPT, le Centre National de la Fonction Publique Territoriale, qui nous a offert cette belle initiative de recueillir la surprise, l'étonnement de ce qu'on a appris, de ce qu'on a découvert pendant ces deux jours. Alors concrètement, je reviens avec qu'est-ce qui m'a surpris, qu'est-ce que j'ai appris et qu'est-ce que j'ai envie de partager avec mes collègues. Un engagement pris dans le développement durable implique de se poser la question des résultats des politiques mises en œuvre et il nécessite un engagement politique fort de l'exécutif. Et je repars finalement avec des questions sur les modalités vraiment de management à mettre en pratique pour intégrer le développement durable dans les politiques publiques. Comment l'observation sanitaire et sociale pouvait être transverse et intégrer les problématiques environnementales. Et puis dans ce que j'ai envie de rapporter et de développer, c'est déjà commencer un petit peu par les bases, c'est-à-dire mettre en place des actions d'information-formation auprès des équipes médico-sociales sur les finalités et les principes du développement durable. Comment ils peuvent mettre en place une médiation numérique ou pas ? Est-ce qu'elles doivent être à destination de des habitants simplement pour développer les propres services du Conseil Général ? J'ai découvert ici que les départements finalement ne savaient pas ce qui se passait dans les autres départements. C'est peut-être un peu la plus grosse surprise pour moi puisque finalement je pensais que les responsables de départements, techniciens ou élus d'ailleurs, finalement connaissaient un peu mieux ce qui se faisait ailleurs. Par rapport à ce que j'ai appris, c'est que c'est plus une confirmation d'ailleurs, c'est que toutes les trois secondes, il y a une initiative autour du numérique qui se prend en France et que malgré ça, tout ça reste beaucoup invisible. Avec quoi je repars ? Je repars avec l'idée que les départements sûrement ont un rôle à jouer dans cette identification, ce recensement des initiatives, des porteurs d'initiatives, probablement qu'ils peuvent les soutenir, voire les financer, et en tous les cas, sûrement, probablement, ils peuvent participer à les mettre en réseau. Pour nous, la démarche, elle devrait être construite dans le dialogue, avec toutes les parties prenantes et à chaque étape. Sur le format du débat mouvant, c'est quelque chose qui m'a surprise et que j'ai trouvé très riche et très intéressant. Par rapport à ce que je retiens sur mon parcours, c'est l'idée que finalement, les indicateurs ne sont peut-être pas au cœur du questionnement et que ce qui est plus important, c'est peut-être de s'intéresser à la démarche, au sens partagé et à un sens compris par tous. Tout sur comment faire partager les enjeux du développement durable à travers le rapport d'orientation budgétaire, faire partager aux services en interne, mais également aux élus pour qu'ils soient réellement porteurs de cette politique. Il y a un impératif si on veut vraiment réussir à bien intégrer ces notions de développement durable dans nos orientations budgétaires et de manière plus générale dans nos politiques, c'est qu'il va falloir trouver des temps de dialogue qui soient comparables et qui soient en même temps et que le rapport développement durable devienne un réel outil de dialogue au moment des orientations budgétaires. J'ai beaucoup apprécié les méthodes d'animation qui ont été faites pendant deux jours. Je trouve que c'est assez intéressant pour mobiliser, intéresser, faire participer. Donc ça en termes de méthodes, c'est intéressant. Au-delà des méthodes d'animation, il y a aussi les méthodes d'élaboration des rapports d'aider où je trouve qu'il y a des exemples intéressants des autres collectivités. Donc c'est toujours intéressant de partager, de confronter les expériences. On a discuté de ce que la démocratie participative, c'est un alli, ou est-ce qu'il est vraiment possible d'associer les citoyens aux décisions des élus, quels élus, est-ce qu'ils sont assez représentatifs. Donc moi j'étais animatrice sur l'atelier participation citoyenne et ce que j'ai appris, c'est qu'en fait le séquençage qui nous avait été remis par le conseil général était vraiment très précis, mais du coup ne laissait pas assez de temps pour les discussions. Donc nous on a carrément tout explosé et on a laissé un peu plus de temps d'échange, d'expérience. Comment est-ce que le département assure un accès équitable à tous les citoyens, quel que soit le territoire sur lequel il réside ? Est-ce que pour favoriser la cohésion des territoires, il faut que le département déséquilibre ses interventions et les conditionnes ? Réaliser que les départements ont conscience d'être un acteur majeur, mais pas le seul. Et cette position à la fois très humble en matière de ce qu'il est possible de faire, ce qu'on est aujourd'hui par rapport au reste des acteurs sur les questions de développement durable, et en même temps une véritable ambition quant à ce qu'on pourrait faire en matière de développement durable. Comment les conseillers généraux peuvent se positionner dans le champ de l'ingénierie territoriale et du développement durable, et quel est son rôle ? Alors qu'est-ce qui t'a surpris ? Moi ce qui m'a surpris c'est que vraiment c'est des rencontres qui sont hyper connectées. On est connectés sur la toile, Twitter, les nouvelles télés, et puis on est connectés aussi dans les groupes, entre nous. Oui, et puis on s'amuse. On s'amuse. Et on réfléchit sérieusement. Et qu'est-ce que tu as appris toi ? Alors moi j'ai appris finalement qu'il n'y avait pas de solution toute faite, mais je reparle des ingrédients pour construire une méthode qui s'adapte bien au contexte du mon département des acteurs pour aller vers de l'ingénierie de projet et pas s'en tenir à de l'ingénierie d'accompagnement technique seulement. Et moi je repars avec l'idée qu'on peut produire des choses intéressantes entre acteurs institutionnels mais sur un mode convivial. Donc ça c'est génial. La place de l'innovation au sein d'institution, comment déjà la diffuser ? Quelle peut être sa place dans l'institution ? Est-ce qu'elle a besoin d'un lieu pour être incarnée ? Est-ce qu'elle a besoin d'un format ? J'ai été très étonné par le volontarisme des agents des conseils généraux à s'engager dans les questions d'innovation ou à concrétiser des ambitions qu'ils portent depuis un moment déjà. On voit qu'il y a énormément d'expériences qui émergent, qui existent et qui amènent des résultats et surtout qu'elles touchent les secteurs clés de l'action des départements, en particulier évidemment l'action sociale. Quand on parle de compétences et de postures pour favoriser l'innovation, on va bien au-delà des savoir-faire techniques. On parle d'activer le sensitif, on parle d'empathie, on parle de plein de choses qui aujourd'hui ne sont pas assez reconnues comme des compétences et auxquelles on doit réussir à coller des objectifs pédagogiques de formation. Et enfin, ce que j'ai envie de faire pour aller plus loin, ce que je ramène avec moi, c'est la motivation à contribuer à un peu au positionnement du CNFPT comme organisme d'appui à l'innovation territoriale. On est en train de se dire que la vraie problématique, c'est la relation entre le conseil général qui donne de l'argent et les gens qui reçoivent cet argent. Déjà, je suis un petit peu rassurée, même si j'ai beaucoup de questions, qu'il y a des départements qui ont réussi à faire de l'éco-condition. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. On a tous. Donc la conclusion, c'est qu'un réseau départemental pour nous, c'est un espace d'échange et de coopération de proximité qui permet le partage des enjeux du territoire et tente de répondre de manière collaborative avec les acteurs locaux. Alors, ce qui m'a surpris, c'est que le thème n'a pas beaucoup mobilisé. On a eu huit participants à l'atelier, alors que ça me semble vraiment un enjeu fondamental pour les conseils généraux, particulièrement en ce moment. Ce qui m'a surpris aussi, c'est la méthode, parce qu'arriver à synthétiser en une seule phrase les enjeux de cette problématique, c'est quand même la prédature de cercle. Après, ce que j'ai appris, c'est qu'à identifier mieux les facteurs de réussite et les points de vigilance à avoir sur les animations de réseaux départementaux, qu'est-ce qu'on peut en attendre, qu'est-ce qu'on ne peut pas en attendre, comment positionner le conseil général au sein de ce réseau, comment on articule les différents échelons de territoire, comment on articule le travail des élus et des techniciens. Tout ça m'a beaucoup éclairée sur des choses qu'on fait de façon un peu confuse. Vraiment, je repars avec cette envie de structurer davantage ce travail d'animation de réseaux dans la troisième étape de l'agenda 21 de l'Essonne. C'est une problématique totalement inépuisable que nous finirons d'écrire demain, nous n'en étions qu'à l'étape du brouillon. Notre œuvre n'est pas encore à chemin. Alors, ce qui m'a surpris dans l'atelier Égalité Femmes-Hommes, à ces dixièmes rencontres du développement durable, c'est que nous étions extrêmement peu nombreux. Je pense qu'il y avait à peu près autant d'intervenants que de participants. Voilà pour la surprise, et en même temps, ce n'est pas une surprise. Ce que j'en ai appris, c'est que les personnes qui étaient là ont été absolument toutes extrêmement motivées et avec une très forte volonté de faire, de diffuser ce qui est possible de faire aussi et de travailler sur cette question. Donc, peut-être que la qualité va pouvoir suppléer la quantité. Le développement durable, pour moi, c'est... C'est un sujet qui est tellement complexe et tellement vaste alors que c'est nécessaire de prendre en compte la complexité du monde et la complexité de l'organisation territoriale. Qui a permis de, comment dire, de démocratiser l'idée qu'il fallait changer de société et passer d'une société de consommation à tout craint à une société plus sobre. Cependant, je pense que c'est un concept qu'il va falloir maintenant dépasser pour réfléchir en termes d'équilibre des écosystèmes. Je pense que c'est un concept de déchirme de la société plus-tour. Alors, je crois que c'est un concept de déchirme